Bonjour, si vous êtes un peu familier avec ma chaîne, vous devez avoir compris que j'apprécie beaucoup les représentations graphiques. Quand j'ai travaillé sur les représentations graphiques du système d'information, ma précédente vidéo, je me suis concentré sur les trois grandes familles principales qui peuvent directement intéresser mes étudiants et mes étudiantes de BTS gestion de la PME. Mais j'avais aussi très envie de vous parler d'autres représentations graphiques. En particulier, je voulais sortir du niveau du réseau local et basculer sur une échelle beaucoup plus vaste, celle d'Internet. Donc dans cette nouvelle vidéo, un peu atypique, je vais vous parler de cartographie du web. Et vous allez voir, même si vous ne réaliserez pas vous-même ces cartes, c'est un élément très important de culture numérique. Au début des années 60, on cherche à interconnecter des ordinateurs rares, coûteux et massifs. Un Américain, Paul Baran, compare les bénéfices relatifs entre deux types d'architecture réseau. Un réseau centralisé avec un nœud central robuste et puissant, et un réseau distribué, moins efficace, mais plus adaptable. Et comme on le voit sur ces graphes, c'est finalement un troisième modèle intermédiaire, le réseau décentralisé, qui sera adopté, principalement distribué, mais avec certains nœuds qui sont prépondérants. Et contrairement à la légende, il ne s'agit pas vraiment de pouvoir contourner la neutralisation du nœud central en cas d'attaque potentielle, mais surtout de pragmatisme en laissant à chaque nœud une certaine indépendance. Sur cette carte des États-Unis, on assiste à l'évolution entre 1969 et 1977 du réseau ARPANET, un projet du département américain de la Défense. Nous sommes en pleine guerre froide. Ce réseau naissant nous montre quels sites ont été progressivement interconnectés. Il s'agit à la base d'universités américaines, mais on note aussi une percée en Europe chez leurs alliés anglais. Attention, il ne s'agit pas encore ici vraiment de l'Internet que l'on connaîtra à partir des années 90, mais juste de sites capables de s'échanger des données. Donc dans les années 70, le réseau ARPANET s'étend, en rejoignant ensuite d'autres réseaux. L'interconnexion croissante des sites et la multiplication des données rend l'intérêt des cartes géographiques de moins en moins pertinent. On peut basculer sur d'autres types de représentations, comme ici, cette carte des interconnexions logiques de ARPANET en 1977. C'est un graphe. Et regardez ce qu'on obtient cinq ans plus tard avec d'autres réseaux qui se sont rajoutés. Même si leurs protocoles d'échange ne sont pas les mêmes, c'est justement ce qui sera unifié la décennie suivante avec Internet, les connexions se multiplient. L'information est donc de moins en moins facile à localiser géographiquement, car elle peut circuler, elle peut se dupliquer. Il faut vraiment abandonner les cartes classiques. Pourtant, il est encore un domaine dans lequel les cartes traditionnelles ont un sens. C'est pour le repérage des flux d'informations. On peut ainsi positionner sur des cartes géographiques les principaux échanges d'informations entre différentes régions du globe, comme on le fait depuis longtemps pour les migrations des populations ou pour les échanges économiques. Enfin, les cartes géographiques peuvent aussi nous servir pour localiser les dispositifs physiques de connexion. Non, tout ne passe pas pas par l'espace. On a par exemple des câbles sous-marins qui sont les véritables épines dorsales d'Internet et leur intérêt économique et stratégique est considérable. Ils ont d'abord été déployés par des États, les plus développés techniquement, et ça a d'ailleurs encore plus assis leur domination économique et politique. Mais les réseaux secondaires installés par d'autres pays ou par des entreprises commencent à renforcer ce maillage en le rendant, là encore, de plus en plus complexe. Et d'ailleurs, ça pose de vraies questions sur la sécurité des données, sur le coût des échanges d'informations et sur un Internet fonctionnant potentiellement à plusieurs vitesses. Le web, c'est une entité abstraite qui n'a pas vraiment de forme ni d'apparence. On le schématise parfois à l'aide d'un iceberg. Alors l'analogie est facile. On ne considère généralement qu'une petite partie visible et publique d'Internet, alors qu'un nombre gigantesque de pages constitue un second niveau qui n'est pas répertorié par les moteurs de recherche qu'on appelle le web profond. Il abrite des données privées ou commerciales sans accès public libre. Et puis c'est sans parler du mystérieux dark web, siège d'échanges volontairement dissimulés et parfois illégaux. Si on doit abandonner l'idée de positionner des sites web sur une carte géographique, on va devoir choisir d'autres représentations. Le web se distingue par la mise en relation des contenus, par le biais de multiples liens hypertextes. On peut donc représenter les interactions qui sont permises par le web. Donc soit les référencements qui existent entre les sites, soit les usages qui en sont faits. En 2000, le chercheur André Broder et plusieurs de ses collègues ont proposé une représentation d'Internet figurant l'importance relative des catégories des pages web. Ils ont utilisé pour cela un schéma en nœud papillon, schéma qu'on rencontre plutôt en biologie pour figurer des éléments entrants dans un système, traités par le cœur d'un organisme et générant des éléments sortants transformés. Adapté au web, Broder distingue au cœur du schéma des documents très fortement interconnectés, ici les SCC. Et puis à gauche, on constate qu'un nombre considérable de pages ne font que pointer vers les pages du cœur. Et puis à droite, en revanche, on a des pages vers lesquelles des liens du cœur vont se référer. Mais ce n'est pas tout. Tout autour, on peut distinguer des excroissances plutôt indépendantes qui peuvent parfois permettre de créer des liens directs, des tubes, entre la partie gauche et la partie droite, des sortes de passages express. Pour terminer, le schéma recense aussi des ensembles non connectés des petits îlots d'informations indépendantes. En 2014, des chercheurs allemands et italiens ont tenté de réactualiser ces données en aboutissant à une vraie différence de répartition. La conclusion de ces chercheurs, c'est que malgré la croissance globale du nombre de pages qui ont été multipliées par 20, le web aurait fortement gagné en densité. Alors qu'est-ce que c'est que cette fameuse densité d'un réseau ? C'est une question qui avait été posée bien avant internet par le psychologue social américain Stanley Milgram en 1967. Il prolongeait une intuition émise par l'écrivain hongrois Frigues Karinti en 1929. A partir d'une expérience plutôt controversée, Milgram s'est interrogé sur les relations entre les individus. Il voulait savoir comment, de relation en relation, on pouvait se connecter à n'importe quelle autre personne sur Terre. Sa conclusion ? Les fameux six degrés de séparation, c'est-à-dire une interconnexion sociale d'un maximum de six niveaux entre deux individus, pour peu qu'on puisse identifier la bonne chaîne. Avec l'avènement des réseaux numériques, les spécialistes des sciences de l'information ont réactualisé cette expérience et en particulier les américains Duncan Watts, un sociologue, et Steven Strogatz, un mathématicien, en 1998. Ils ont expérimenté sur des chaînes de relations à l'heure d'internet et formalisé le concept de « petit monde ». A l'aide d'un grave circulaire. Chaque individu, ou chaque site, est représenté par un point en périphérie du cercle. Et quand on a beaucoup d'individus, le cercle est immense. On va supposer que tous les individus sont reliés entre eux, de proche en proche, à quelques autres personnes. On va parler ici de clusters. Et ici, dans ce premier cas, on a une répartition dite « régulière ». Et la distance moyenne entre tous les individus, et donc le diamètre moyen, est absolument immense. L'expérience de Watts et Strogatz montre qu'avec Internet, des connexions complémentaires vont se rajouter, permettant de créer des raccourcis. C'est ça le « petit monde », un réseau qui comporte toujours des clusters avec une forte interconnexion, mais aussi des « hubs » qui rapprochent l'ensemble du réseau et réduisent la densité d'Internet. Au passage, une étude de 2011 pour Facebook estimait un degré de séparation moyen à 4,7 pour les utilisateurs du réseau social, avec sans doute de fortes différences selon l'âge et les pratiques du réseau. Je vais continuer de vous parler de Duncan Watts. Au sein de son groupe de recherche de l'Université de Pennsylvanie, il mène des travaux sur l'impact des réseaux d'information américains sur l'opinion publique, la polarisation politique et finalement la prise de décision démocratique. Il se base sur plusieurs teraoctets de données concernant la production, la distribution et la consommation d'actualités à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux et le web en général. Il cherche à comprendre des phénomènes allant du contenu radical à la désinformation pure et simple, et puis leur impact sur les individus. Sur le site dédié au projet, je vous le mets en bas de page, les chercheurs recensent les relations de près de 1000 comptes américains de YouTube entre 2016 et 2021, et ça totalise plus de 500 000 vidéos. Ces relations sont représentées à l'aide de graphes interactifs. Chaque point représente un compte YouTube classé par proximité politique à laquelle on a attribué une couleur, la taille du point correspondant à son nombre d'abonnés. On peut voir la représentation de ces comptes selon six grandes catégories politiques pertinentes aux Etats-Unis. Et si vous allez sur le site, vous pourrez faire évoluer ces représentations selon différents critères. Ce type de représentation graphique liée à des usages d'Internet est un vrai allié pour la compréhension de données massives et changeantes, parce que ça permet de les visualiser selon différents angles et avec une réactualisation constante. Alors pour terminer, je saisis l'occasion pour vous montrer un style de diacrée, diagramme assez atypique. On l'appelle généralement un diagramme de Sankey et il permet la visualisation de flux de données entre différentes étapes. Pour les réaliser, il nous faut des logiciels spéciaux, non Excel ne suffira pas. On voit ainsi comment les différents éléments de la première phase se sont recombinés pour aboutir à la révertition de la deuxième phase. On peut aussi les lire dans l'autre sens et ainsi identifier à rebours les origines de ce qui aura donné la seconde phase. Donc revenons à nos sites YouTube. Ici, on a toujours les six catégories politiques américaines et on voit l'évolution des vues par catégorie entre deux mois. Chaque catégorie va disposer d'individus fidèles qui demeurent de période en période. Mais pour chaque catégorie et plus fortement dans certaines moins radicalisées, on va pouvoir constater des mouvements, un abonné qui va se positionner vers d'autres contenus. Et ça, c'est un indicateur utile à la fois pour mesurer la radicalité des membres de chaque catégorie, mais aussi les proximités idéologiques entre certaines. Alors voilà, le sujet est vaste. Je n'aurai fait qu'à en résumer les principaux éléments pour vous donner une vision d'ensemble. Maintenant, c'est à vous d'aller approfondir suivant vos besoins et pour vous aider, je vous mets en description plusieurs liens et des références sur les éléments que j'ai évoqués dans cette vidéo. A bientôt !